coucou tout le monde j'espère que vous allez tous et tout très bien on se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo et je pense qu'elle va beaucoup vous plaire on se retrouve aujourd'hui pour un haul asiatique et non aujourd'hui ça sera pas un haul aliexpress mais je pense que cette vidéo va beaucoup vous plaire aussi et j'espère et je vous remercie mille fois pour le nombre de vues sur ma dernière vidéo aliexpress qui augmente de jour en jour je vous remercie mille fois on va parler d'un site que j'ai découvert qui est un site asiatique qui est mis en place depuis l'année dernière qui est quand même nouveau sur les sites internet que j'ai entendu parler et que j'avais envie de tester pour vous et ensuite donc je vous montrerai donc deux autres produits provenant de amazon vous le savez c'est pas une découverte pour moi je commence très très peu j'en suis satisfaite mais aussi j'avais envie de dire que beaucoup de personnes pensent que amazon revendent que des produits authentiques alors que vous retrouvez beaucoup beaucoup de fake donc faites attention et donc si tu as envie de voir la suite et voir ce que j'ai trouvé je te dis on va commencer par ma découverte qui est le site d'ihgate donc pour tous ceux et celles qui vont tomber sur cette vidéo et qui n'ont peut-être pas envie d'entendre le déblattage pour savoir comment est composé le site comment ça marche qu'est ce que j'en pense quels sont les points positifs quels sont les points négatifs qui ne seront pas très longues je vous invite donc à regarder le petit nombre de minutes qui est ici où je vais un peu débatérer et donc de passer cette vidéo pour arriver donc concrètement aux produits que j'ai acheté à savoir qu'il ya des personnes et bien qui ont peu plus de difficultés et quand ils se retrouvent sur un site ils savent pas trop comment faire donc il ya des personnes qui aiment bien que je dise comment ça fonctionne et d'autres qui veulent que ça soit bref et clair ça sera pas très long le site d'ihgate vous pouvez comme aliexpress le télécharger sur l'application de votre téléphone il est très très facile par contre ce qui est bien c'est que vous avez beaucoup plus de choix que sur aliexpress en sachant que aliexpress maintenant devient un peu plus limité puisque et bien on voit moins de moins en moins de produits fake et vous allez retrouver plus de dupes donc tous ceux qui sont addicts au fake et qui ont peut-être pas les moyens de mettre des 100 et des 1000 dans certains produits bien je pense que d'ihgate va vous plaire beaucoup par contre le seul petit inconnement que moi je trouve qui est un peu moins bien que aliexpress c'est que c'est plus un site de revente en grosse quantité voilà si c'est pour votre usage personnel je trouve qu'il ya un peu moins de choix donc fait très attention quand vous arrivez sur ce site quand vous choisissez la catégorie que vous voulez donc là vous allez voir un petit exemple par exemple du nail art vous tapez la catégorie et lorsque vous êtes sur votre portable vous allez donc aller sur le petit bouton en haut en gauche affiné et donc là vous allez cocher sur quantité une et sur livraison gratuite pour avoir moins de soucis au niveau des douanes ensuite la seule difficulté que moi je pourrais le reprocher sur ce site qui est beaucoup moins bien que aliexpress c'est au niveau des retours si jamais vous avez un souci avec un article qui n'arrive pas qui arrive cassé qui arrive voilà pas comme sous la photo j'ai pas un habit qui a pas la même couleur où les coutures sont mal faites c'est beaucoup moins bien qu'aliexpress parce qu'aliexpress vous faites une photo vous ouvrez un litige directement vous cocher les cases bim bam boum aliexpress de tout et vous êtes remboursé assez rapidement or moi pour un des articles je rencontre une difficulté puisque je suis pas très très contente et que il faut dialoguer avec le vendeur et ça prend énormément de temps on va passer à la première palette que j'ai acheté et en l'occurrence je la dispose en vrai donc on va faire un comparatif pour que vous puissiez voir si les couleurs sont identiques s'il ya une différence sur certaines choses ou pas donc la première palette je vous la montre vous aurez le prix sur le côté et pour tous ceux et celles qui souhaiteraient savoir laquelle c'est je vous invite à aller sur ma page facebook puisque comme je le dis à chaque fois mais pour les nouveaux et les nouvelles et bien sur la même photo de miniature de cette vidéo et bien sur la page facebook vous aurez les liens s'ils sont toujours accessibles et vous n'aurez plus qu'à cliquer et bien vous la procurer si vous en avez envie la première palette elle se compose comme ceci voilà très très bien arrivé les colis sont identiques à ceux de chez aliexpress ils arrivent dans du papier enveloppe grise ou noir je sais plus les couleurs et pareil très bien entouré de papier bleu bon celle ci elle a un petit encoche ici un peu abîmée bon bah c'est rien de grave celle ci je ne vous la souhaiterai pas simplement parce que c'est pour offrir et donc pour tous ceux et celles qui vont arriver sur la chaîne et bien vous verrez très prochainement pourquoi je n'ai pas souhaité et surtout activer bien les cloches les filles parce que youtube enlève les notifications et donc si vous ne surveillez pas de temps en temps vos petites notifications et bien beaucoup d'entre vous me disent mais j'avais pas vu que tu avais sorti plein de vidéos donc faites attention et vous verrez le pourquoi et le comment très prochainement donc voilà franchement je les regardais avec la vraie la seule différence vous allez voir dessus si vous allez voir voilà donc on va voir que la seule différence c'est au niveau du packaging qui est beaucoup plus marron foncé que la fake que les couleurs c'est pratiquement identique après je pourrais pas vous dire au niveau de la pigmentation mais voilà je pense pas qu'il y ait de soucis à ce sujet là on va passer à la deuxième palette et quand je l'ai vu j'ai dit non je vais me la commande et elle n'était même pas sorti encore sur sephora que j'aime si c'est abusé ce qu'on pose comme ceci voilà les couleurs sont trop 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 joli en l'occurrence là ça représente bien mes couleurs voilà donc sur la photo du vendeur bien sûr il avait repris une photo authentique mais quand je l'ai reçu et j'ai été super déçu alors sur le packaging n'ont pas du tout parce que sur le packaging cartonné non j'étais même surprise parce qu'il y avait même un numéro de série et quand je l'ai ouvert ça a été la déception premièrement parce que la palette était rayée des couleurs étaient fades et là on retrouve vraiment niveau packaging déjà on voit que c'est un gros fake et ensuite quand je l'ai ouverte au niveau du miroir pareil le miroir il est tout tout rayé le contour c'est pas du tout ça je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux sur instagram et sur snapchat où je voulais snapper j'ai été déçu parce que je suis quelqu'un qui aime les choses pas rayées pas cassées le packaging fermé pas très très bien alors en ce pour le prix voilà il faut pas non plus s'attendre à grand chose mais il y a des revendeurs qui font vraiment des bons 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 produits et là voilà j'ai pas été très contente au niveau du packaging par contre au niveau des couleurs comment vous dire que la pigmentation m'a l'air plutôt pas mal parce que j'ai déjà mis mes dents dedans mais par contre je ne vous en ai pas des swatchs aujourd'hui puisque j'ai commandé la vraie et que j'ai envie de vous faire une revue entre la fake qu'on peut retrouver pas cher et la vraie et voir vraiment ce que ça vaut est ce que ça a la même pigmentation qu'une vraie est ce qu'il faut vraiment se baser sur une vraie pour avoir une bonne qualité et tout ça je vous en ferai une revue je pense que je me maquillerais un oeil avec la vrai et un oeil avec la force en prenant les mêmes couleurs pour voir vraiment ce que ça vaut et on va passer donc aux deux palettes que j'ai acheté sur amazon et là je vais pouvoir vous les montrer parce que c'est un dupe et ce sont les dupes de yuda beauty voilà donc comment vous dire que yuda beauty peut-être que c'est une très très bonne qualité peut-être que les fards à paupières sont juste waouh mais le prix aussi fait beaucoup réfléchir parce que 65 euros comment te dire que pour ma part c'est très très cher voilà donc là moi je vous montre deux bons petits plans ce sont des dupes ensuite bien sûr ça provient de amazon mais ça provient des sites chinois on a les deux dupes donc de yuda beauty moi je les ai payé 11 euros 89 à sachant que ces deux si vous les retrouvez sur aliexpress beaucoup moins cher en sachant que moi j'ai retrouvé deux vendeurs où les frais de port n'était pas payant mais je sais plus s'il disponible ou pas ce vendeur en sachant que après les frais de port sont payants à part si vous payez 25 euros chez un vendeur et vous avez les livraisons gratuites de toute façon vous aurez toutes les petites indications sur le côté donc on va passer à la première en sachant que ces deux petites palettes je vais vous les swatcher très rapidement quelques couleurs et de toute façon je compte vous en faire une petite revue tuto impression voilà donc derrière il est écrit qu'il n'est pas testé sous animaux on a quand même un numéro ici c'est la marque beauty la z et là on est sur la première palette qui a sorti l'uda beauty qui est donc la rose gold et là c'est pareil elle s'appelle rose gold édition le packaging est noir comme ceci alors que sur la l'uda beauty elle est transparente lorsqu'on l'ouvre elle se présente comme ceci alors que la l'uda beauty c'est tout transparent voilà c'est tout noir on a encore la marque et là donc on retrouve des couleurs qui sont approximativement identiques à l'avril ensuite toute la rangée ici de fards à paupières sur la l'uda beauty ce sont des fards à paupières gel pailleté alors que là ce sont des fards irisés et ensuite vous avez des fards mat je la trouve très très jolie les couleurs sont très très sympa et j'ai déjà mis mon doigt dedans j'ai déjà swatchy parce que ça fait un petit moment que je l'ai reçu celle-ci je n'ai pas commandé en même temps donc je vais vous en swatcher déjà trois là je vais les mettre ici pour que vous puissiez voir la pigmentation qui est plutôt bonne je vais essayer d'en swatcher trois autres pour que vous puissiez voir en l'occurrence on va faire celui-ci qui est doré un mat et on va tester une claire parce que plus ou moins sur les sites asiatiques je ne sais pas si vous avez remarqué mais les couleurs claires elles sont pas pigmentées voilà et par contre ça on le retrouve aussi chez la marque Too Faced elles sont pas pigmentées aussi voilà et là c'est approximativement pareil là on a la claire on a une peu plus claire et là on a le mat voilà bon la pigmentation est plutôt pas mal à voir à tester sous les yeux la deuxième c'est celle-ci et c'est la Desert Dusk voilà le dupe et là ils l'ont appelée je vais vous dire donc beauté glasette pareil c'est la même marque à 5 ou 7 marques je vous ai déjà montré une palette de cette marque là là il y a pareil un numéro derrière B18 voilà pareil on retrouve les catégories ici de couleurs lorsqu'on l'ouvre petit papier et celle-ci comment elle s'appelle non à Got Youth Edition mais c'est le dupe de la Desert Dusk de Yuda voici comment se composent les couleurs alors elle est très très jolie aussi après je vous mettrai la deuxième ici pour que vous puissiez voir les deux les différentes couleurs pour toutes celles et ceux qui voudront voilà donc sur la vraie je sais pas trop j'ai pas trop regardé celle-ci je sais pas trop si on est identique ou pas je sais qu'il y a beaucoup de couleurs foncées comme ceci et là on retrouve très très peu de couleurs irisées et beaucoup de couleurs mat donc on retrouve une couleur pailletée comme ça mais celle-ci quand j'ai mis mon doigt je sais pas si vous mais vous voyez que cette couleur là alors vous voyez en rouge mais c'est un orangé un orangé ensuite je vais swatcher vraiment les couleurs moi qui me... voilà que j'adore alors je vous fais les swatchs et je vous montre ouais je trouve que... voilà ça dépend les vendeurs à un autre et celle-ci je trouve que la pigmentation est beaucoup mieux que la première que je vous ai montré en sachant que ce n'est pas les mêmes vendeurs mais là franchement je suis vraiment waouh regardez-moi ces couleurs de foule elles sont trop trop jolies donc je vous mets les deux palettes pour que vous puissiez voir les couleurs un petit peu alors il y en a certaines peut-être qui sont identiques qui se ressemblent un peu mais voilà ça vous permet de voir les deux palettes donc avec leur couleur voilà donc voilà la vidéo est terminée j'espère vraiment qu'elle vous aura plu j'espère vraiment que les produits que je vous ai montré et bien vous auront plu aussi n'hésitez pas à mettre plein plein de pouces vers le haut n'hésitez pas à commenter n'hésitez pas à partager et n'hésitez pas aussi à vérifier votre petite cloche si elle est bien activée puisque YouTube et bien on relève les notifications restez bien connecté sur ma chaîne puisque très prochainement je vous réserve une petite surprise et je me répète donc il va y avoir des petites nouveautés qui vont arriver au courant février en l'occurrence des nouveaux sujets un nouveau partenariat et j'espère que tout ça vous plaira je remercie mille fois tous les nouveaux abonnés qui viennent sur ma chaîne je suis vraiment très très contente parce que ma chaîne évolue doucement mais sûrement et voilà je vous adore je vous fais d'énormes bisous continuez à vous abonner continuez à partager continuez à commenter voilà j'adore vous lire je vous attribue à chacun un petit coeur qui vous dit que j'ai bien lu votre message et puis et bien je vous dis à une prochaine vidéo ciao ciao ciao